Bonjour, bienvenue dans Brèves de Poésie. Aujourd'hui, les mots de Parme se risaient. Elle est auteur, a publié des recueils N'oublie jamais la saveur de l'aube, une amazone contre la mort, parue en juin 2019. C'est aussi un blog, la plume amazone, que je vous invite à découvrir. Et tout d'abord, j'avais envie de lire un texte que j'ai pioché sur son mur Facebook. Nous partageons a priori la même passion pour Frida Kahlo. C'est aussi un bref de poésie dédié à toutes mes sortes que j'admire, dédiées aux femmes. Donc un poème, un des rares poèmes de Frida Kahlo. Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balairait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. Déesse mortelle En mémoire des sacrifiés, en mémoire des sacrifiés, sous le soleil pleurant des rivières de rubis, à toutes les femmes bafouées, roses maculées de sang bleu, jetées aux orties comme de vulgaires objets par ceux qui ignorent leur règne auroral, leurs ailes pourpres de règne des cieux, à toutes les victimes de la bêtise humaine propulsée dans les gouffres noires de la violence, de la sauvagerie, du sexisme et des hordes barbares. On t'avoue, bourreaux, qu'ils disparaissent à jamais dans les catacombes infâmes du non-sens qu'ils ont créé. Je fais le feu qu'aux firmaments indigots vous soient offerts des bouquets de météores et des constellations entières en offrant à vos âmes nuages, héroïnes enfuides, déesses mortelles. Donc c'était un extrait de N'oublie jamais la saveur de l'aube. Amazon des abysses, héroïnes de l'ombre. Il n'y a plus de vie au couloir du non-sens. Hier, j'ai fait un pèlerinage. Je vous ai vus, vous, mes amis de l'enfer, Amazon des abysses, guerrières du chaos, vous, debout sur le pont du bateau des malades, crinières au vent, les joues fouettées par les assauts de la mort. Athéna, brillant-vous d'une flamme rebelle, vous êtes là. Regards conquérants qui se cachent pour pleurer, vous êtes là, fiers, debout, luttant contre l'adversité, dans la tempête, sous les orages, vous veillez encore. Vos proches ne savent rien de la douleur que vous endurez, qu'ils vous aiment, qu'ils vous protègent comme des princesses de l'ombre dont le sang bleu nuit coule dans la neige, immaculée des normes et des apparences. Guerrières, rien ni personne ne vous comprendra jamais. Fragiles, vous brandissez votre bouteille d'oxygène et vous portez le monde à bout de bras. Mais pour combien de temps ? Amazon amoureuse Dans la brume du soir, je m'envole sereine, j'ai la chance d'être libre, d'être libre, la joie d'être femme. Mes amis de combat sourient à mes côtés, elles grandissent aussi la rose de demain qui brille de leur flamme d'Amazon amoureuse. Oui, demain, elles iront rejoindre leurs aimées, ces hommes, ces héros qui les proclament reines, ces guerriers qui n'ont nul besoin de dominer pour affirmer leur force d'airain et de soleil, ces chevaliers vaillants qui ne portent des coups qu'à la bêtise humaine et à l'adversité, ces amants qui embrasent leur cœur de guerrières, les font vibrer d'extase sous la voûte étoilée. Très bon, très belle, j'adore cette énergie. Capitaine femme. Certes, je suis une femme mais je suis capitaine, capitaine de ce royaume emputé d'une part d'Éden, capitaine de ce portail rouillé qui s'est enfermé sur nos rêves, capitaine des brumes où renaissent les visages, capitaine des nouveaux sourires que je conquiers au cœur des vagues, capitaine des plaines où je chasse l'amour après l'orage, capitaine de mes passions pour mes aimées, au soleil de ma vie dont j'ai le gouvernail, capitaine de mes victoires sur le sort, capitaine de mes disparus, de mes morts, capitaine de mon bateau, vie, capitaine de ma part de liberté, capitaine soldat de lumière dans la nuit. Le seul pleure. J'ai enterré dans une clairière toute une partie de l'âme humaine. Toutes les horreurs du monde dorment désormais six pieds sous terre dans un grand coffre blindé fermé à quadruple tour. Du chien dans, cette cruauté. J'y ai pourtant cent fois mis le feu, mais elle survit à tout comme une vipère immortelle, une vouivre qui nous nargue, nous attend, malfaisante. Parfois, tout semble calme et l'on parvient à oublier, mais dans ce coin de forêt, certaines fleurs meurent, à peine nées. En nous regardant de plus près, on voit bien que le seul pleure. Dans le texte, dernier texte, la plume amazone. Sous les doigts effilés qui caressent ma plume, je sens librer un poux comme un cœur qui bat. C'est comme un autre moi qui brille dans la brume, un soleil de mon âme embrasé de grenats. Ma plume vole au vent des quatre coins du monde. Ma plume est indocile, elle n'a ni foi ni loi. Elle est impertinente et elle vagabonde. Ma plume a son regard et ses propres émois. Ma plume est effrontée, ma plume est amoureuse. Elle a mis le regard qui éclaire au séjour. Elle a mis le rivage, elle est aventureuse, elle est indépendante et libre pour toujours. Elle est parfois trahie et même détournée. Chacun peut lui faire dire sa propre vérité, mais peu m'importe ensuite ce que l'on en fera, car ma plume est sincère, elle ne se taira pas. Ma plume est passionnée, mais elle est ténébreuse. Elle ne s'abreuve pas aux eaux douces et légères. Elle est de ses princesses indociles et fougueuses. Elle puise sa joie aux portes de l'enfer. Elle puise ses mots à l'encre de passion. Elle écrit sur ton corps les frissons de l'extase. De ceux qui font frémir d'une lave en fusion, de ceux qui ont de la mort savent faire table rase. Oui, je suis cette plume d'oiseau libéré, cet oiseau de forêt qui écrit en osmose avec l'eau des rivières et le soleil d'été. De ces plumes aux parfums de piment et de rose. Une plume greffée qui souffle sur la toile, l'aube délicieuse et le couchant d'or jaune. Les champs de blé, la nuit, le vent et les étoiles. Une plume rebelle, une plume amazone. Une plume engagée dans le rêve humaniste, un fruit pulpeux cueilli sur l'arbre au verger noir qui crie dans le néant ses pensées utopistes pour faire gagner la vie. Elle triomphe et l'espoir. Vive les Amazones. Vive la plume amazone de Parme-Ceriselle. A très bientôt et passez une très belle journée en poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada